Bonjour, je suis Grégory de la Cabos d'Or et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un chocolat chez vous comme on le fait chez nous. Les ustensiles dont nous aurons besoin un thermomètre, des bacs à glace, une spatule, une louche et deux casseroles pour le bain-marie. Pour réussir cette recette de chocolat ganache vanille, nous aurons besoin de 300 g de chocolat noir, 300 g de chocolat blanc et 100 g de crème fraîche. Sans oublier la gousse de vanille. Petite astuce, utilisez un bac à glace complètement lisse de façon à pouvoir racler correctement le chocolat. Pour commencer, nous allons faire fondre notre chocolat au bain-marie de façon à fabriquer la coque. Une fois que votre chocolat est fondu, vérifiez que le thermomètre est à température. 32 degrés, c'est la température idéale pour le chocolat noir. S'il est un peu chaud, laissez le refroidir. Mélangez de temps en temps. Maintenant que notre chocolat est à température, nous allons couler nos coques. On gratte le trop plein de chocolat et maintenant nous allons vibrer légèrement le moule de façon à remonter les petites bulles d'air à la surface. Maintenant, nous allons vider le trop plein de chocolat de façon à garder que la partie principale qui va être la coque. Nous allons l'entreposer au frigo 5 à 10 minutes. Pour la réalisation de la ganache, nous aurons besoin de 300 g de chocolat blanc, 100 g de crème fraîche, une gousse de vanille fondue en deux. Je retire ma crème fraîche du feu avant l'ébullition et je peux y ajouter mon chocolat. Voilà notre ganache qui est parfaitement homogène. Maintenant que notre ganache est terminée, nous allons procéder au garnissage de nos moules. Nous allons laisser le produit durcir afin de passer une couche de chocolat noir et blanc pour finir. Notre produit étant fini, nous allons pouvoir le laisser au frigo 5 minutes pour pouvoir le déguster. Et dorénavant, à la Caboza, nous avons conçu, pour les gourmands et les gourmets, des tablettes sans sucre. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada